Je me disais qu'avec mon collègue Marc Tarnot, nous avions peut-être finalement des racines sévenoles, ces racines de réboussier, car finalement je me dis qu'il est quand même assez stupéfiant que les pasteurs de l'oratoire choisissent le culte de l'ascension pour ne pas prêcher en chair. Le seul jour où il est question d'élévation, nous nous retrouvons au ras du sol. C'est certainement significatif de quelque chose. Nous avons convenu en tout cas de partager le temps de la prédication ensemble sur ce récit de l'ascension, sur cet épisode de l'ascension. L'occasion pour vous de bénéficier de notre générosité, de vous faire chérir un peu. Deux prédications qui vont se tisser pour vous offrir deux sensibilités qui font résonner cet épisode, qui vont essayer de lui donner du sens. C'est donc dans le livre des actes des apôtres, dans le prolongement de l'évangile selon Luc, que je vais vous lire les onze premiers versets. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, c'est donc dans la partie que l'on qualifie d'évangile, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu établiras ton royaume, le royaume d'Israël ? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes, vêtus de blanc, leur apparure, et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel ? » « Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Seigneur, ta parole est la vérité, alors, de grâce, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Dans notre recueil de chant Louange et Prières, je vous invite à ouvrir ce recueil au numéro 155, pour chanter un cantique de l'Ascension. Nous chanterons les strophes 1, 2, 3 et 4 de ce cantique, et là, nous serions bien inspirés de nous élever également. Nous chanterons les strophes 1, 2, 3 et 4 de ce cantique, sur les strophes 1, 2, 3 et 4 de ce cantique, et là, nous serions bien inspirés de nous. Nous serions bien invés dans notre recueil au ciel du milieu de votre peuple, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. S'est pas ne foule plus les chemins de cette terre, son regard ne croise plus celui des hommes pour les accueillir, pour les pardonner. Sous-titrage MFP. Oui, tu es là, spirituellement présent, ouvrant nos cœurs à ton appel, relevant nos espoirs, nous faisant naître à une vie nouvelle. Tu es au point de surgissement de toutes les solidarités, de toutes les communions. Et pour cela, nous te bénissons pour ta présence, cette présence spirituelle, et pour ton amour, cette tendresse à laquelle la Bible nous rend sensibles. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. D'un côté, le ciel, le ciel, le ciel, le lieu de Dieu qui, dans cet épisode, accueille le ressuscité. Et de l'autre, la terre, notre bonne vieille terre, et ce sol, ce sol que nous, les humains, nous foulons de nos pieds. D'un côté, le ciel, le ciel, que nous avons pu observer ce matin en venant parce qu'il est particulièrement bien dégagé. Ce ciel, avec son immatérielité apparente, sa grâce, les rêves qu'il peut susciter, qu'il nous autorise, et de l'autre, la terre, sa dureté, sa pesanteur, ce sol sur lequel tout tombe, sa réalité, son incontournable réalité. Dans une certaine mesure, tout oppose le ciel et la terre, qui pourtant ne font qu'un seul univers, j'allais dire, au milieu duquel nous nous tenons. Je ne fais pas d'anthropocentrisme, mais il s'avère qu'entre le ciel et le sol, il y a nous. Le ciel. Évidemment, cela peut sembler assez enfantin de considérer que Dieu est au ciel. Cela peut sembler encore pire de considérer que le ressuscité est monté dans le ciel où il a été enveloppé d'une nuée. Et pourtant, cette image me plaît, et elle me parle. Le ciel évoque l'infini, l'incommensurable. Le ciel me fait rêver, j'espère que c'est aussi le cas pour vous. Il me fait songer. Le ciel m'entraîne vers l'au-delà, y compris la nuit, lorsque ces petites étoiles me font penser à autant de planètes extrêmement éloignées de moi. Cela m'entraîne vers des méditations que l'on pourrait qualifier de métaphysiques, l'occasion de s'interroger sur la place de l'homme sur l'univers, qui parmi vous ne l'a jamais fait sous un ciel étoilé en plein été. S'interroger sur le sens de la vie, sur la création, sur l'histoire, sur la pérennité de l'univers et donc de notre monde. Le psalmiste le fait régulièrement, s'émerveillant de la création. Le ciel, pour parler de Dieu, est une image qui me convient bien, car le ciel évoque l'insaisissable. Le ciel est déjà là, autour de nous. Il n'est pas à mille kilomètres au-dessus de nous, il est déjà là. Et pourtant, on ne peut le saisir. Cette atmosphère échappe toujours à la main qui voudrait la faire sienne. Alors le ciel me ramène à une juste place, modeste. Le ciel dépasse largement mes capacités intellectuelles, mes capacités à faire le tour de ce qui m'environne. Le ciel est plus grand que moi. Le ciel est autrement plus grand que mon entendement. Et puis lorsque mes yeux scrutent le ciel, en dehors des nuages et parfois des aéronefs qui le traversent, eh bien je ne vois rien. Rien. Rien d'autre qu'une sorte de rien absolu. Lorsque le ciel est dégagé de toute nuée, il est comme parfaitement transparent. Et derrière le ciel, rien à voir non plus. Circulé, il n'y a rien à voir. Le ciel est une image qui me parle merveilleusement bien de Dieu et du lieu où l'on dit qu'il est, symboliquement. De ce lieu pour Dieu que je ne vois pas. De ce lieu pour Dieu que je ne parviens pas à saisir. Que je ne parviens pas à capter, même lorsque j'ai l'impression d'être un peu théologien. Dieu qui est toujours au-delà de ce que je pense, de ce que je crois. Le ciel, finalement, loin d'être une image enfantine, me dit des choses qui me semblent justes au sujet de Dieu. Et que le ressuscité de Pâques y fût élevé, m'évoque le fait que lorsque Dieu agit, ce n'est pas visible à l'œil nu. Que cela dépasse mon imagination. et qu'il ne m'est pas possible d'en conserver quelques reliques que ce soit. Le ciel me parle d'un Dieu qui m'attire vers plus grand que moi. Alors, évidemment, il y a la terre. Et on peut se dire que, dans une certaine mesure, c'est assez humiliant de considérer que la terre serait le lieu de l'homme, après tout ce que l'on vient de dire de merveilleux sur le ciel. N'est-ce pas humiliant, en effet, de considérer que l'homme est juste bon à la matérialité des choses ? Juste bon pour le fini ? Juste bon pour se cogner contre toutes les limites du monde ? Qu'il s'agisse des lois de la physique, qui se rappellent toujours à notre bon souvenir, qu'il s'agisse des lois de la biologie, qui travaillent notre corps inlassablement, et pas pour notre plus grand bonheur, qu'il s'agisse des lois du terrain, qui posent les ravins, les montagnes, les océans, comme autant d'obstacles qui s'imposent à nous. Autrement dit, il y aurait d'un côté le ciel, l'espace infini, l'espace harmonieux, et de l'autre, le monde, la terre sur laquelle nous sommes, qui est faite d'obstacles inlassablement, contre lesquels nous venons buter. Et comme si cela ne suffisait pas, le récit de Luc met en scène deux hommes vêtus de blanc, qui rappellent les deux anges, les deux anges de Pâques, qui s'adressent à Marie, venus pour embaumer le cadavre de Jésus. Et ces deux hommes disent justement, circuler, il n'y a rien à voir. Comme s'ils voulaient nous remettre le nez sur notre bourbier, sur notre terre, sur notre glèbe, et nous empêcher par le même coup de nous élever, nous aussi. Peut-être que les apôtres qui lèvent le nez vers le ciel aimeraient bien, eux aussi, rejoindre cette patrie céleste, rejoindre ces hauteurs où l'âme respire le bon air divin. Alors, pourquoi ces deux hommes vêtus de blanc empêchent-ils les disciples de lever le nez au ciel ? Eh bien, je ne crois pas qu'ils cherchent à les humilier, à les remettre en direction de l'humus, en nous privant d'un regard tourné vers le ciel. La question vise celui qui s'est arrêté pour regarder le ciel. Pourquoi vous êtes-vous arrêté à regarder le ciel ? Pourquoi vous tenez-vous, dit le grec ? Là, figé, fixé, enraciné, comme on dit parfois, mais bloqué du coup. Pourquoi cet élan a-t-il soudain trouvé son terme ? Leur question vise l'homme qui regarde le ciel pour suivre du regard, le souvenir du maître de l'évangile, au lieu de poursuivre son propre chemin, au lieu de poursuivre sa propre action. Je ne crois pas qu'il s'agisse pour ces hommes de nous priver du ciel ou de nous séparer de Dieu. Il s'agit plutôt de nous éviter cette sorte de fascination semblable à celle que nous avons parfois devant les feux de cheminée ou les feux à la veillée, où nous sommes bien assis en tailleur, nous bougeant plus, bloqués par cette image qui nous fascine et qui nous fixe, qui nous fiche, qui nous arrête. Non, il s'agit plutôt de nous encourager à avoir peut-être la tête au ciel, certainement d'ailleurs, mais à ne pas mettre un terme à notre démarche. Il ne s'agit pas d'arrêter nos pensées vagabondes, il s'agit d'arrêter le fait que nous nous arrêtions. Je crois que si l'évangéliste Luc met en tension le ciel et la terre, c'est pour que cette tension soit maintenue, maintenue au sein même de notre existence, pour que nous conjuguions l'infini du ciel et le concret de la terre, pour que nous conjuguions les idées que suscite notre observation du ciel et le réel auquel la terre nous ramène inlassablement. Que nous fassions preuve d'idéalisme et de pragmatisme, ou pour le dire avec Raphaël Picon dans le dernier numéro d'Évangile et Liberté, publicité gratuite, Dieu nous reconduit sur terre là où nous le rejoignons, un Dieu sans mythe, un Dieu sans barbe, celui du désir, de l'éveil, de la créativité, ce Dieu qui, incognito, il aurait pu dire invisible à l'œil, nous anime à travers tout ce qui continue de nous rendre vivants jusqu'à la mort. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada La résurrection du Christ est certainement le point culminant des quatre évangiles. Il est donc légitime que cette résurrection soit le point central de la foi chrétienne. Bon, le problème, c'est que nous ne sommes pas très à l'aise avec cette notion de résurrection du Christ. Et le fait que ce soit présenté comme un point central de notre foi n'est pas fait pour nous mettre très à l'aise. Nous sommes pleins de bonne volonté, nous voudrions croire les choses vraiment au mieux de ce que l'on nous dit, surtout que c'est un point central, essentiel, particulier au christianisme. Et ce verset de l'apôtre Paul qui est répété avec force, par les bien-pensants, finalement, de la foi chrétienne, met une pression terrible sur les épaules des peuples, voilà, plein de bonne volonté. Ce verset de Paul qui dit « Si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est alors vaine et notre foi aussi est vaine. » Alors pourtant, pourtant, notre hésitation est légitime, à mon avis. Et le doute est non seulement permis, mais il est normal. La preuve, c'est que dans le récit de l'ascension qui est donnée à la fin de l'évangile selon Matthieu, il est précisé « Les onze disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais ils eurent des doutes. » Certaines versions corrigent pudiquement le « Ils eurent des doutes » avec « Certains eurent des doutes. » Mais pourtant, c'est bien ce qui est marqué, je crois. « Ils eurent des doutes. » Et si les apôtres du Christ eurent unanimement des doutes, nous avons bien le droit d'en avoir, nous, des doutes. De ce doute des apôtres qui n'est pas un rejet du Christ, mais qui est une interrogation et une liberté d'appropriation. Mais alors qu'entendre de cette fameuse résurrection du Christ ? Certaines personnes pensent que Jésus est revenu en chair et en os pendant quarante jours dans son corps, sur terre. D'autres personnes pensent que Jésus vit dans nos cœurs et que son message de foi, d'espérance et d'amour vit en nous. Alors, on a le droit d'avoir son opinion personnelle et ça, je dirais qu'à l'oratoire, c'est un peu notre spécificité aussi. Chacun peut avoir sa propre opinion, en particulier sur la question de la résurrection du Christ qui est donc le point central, je crois, de l'Évangile. On a le droit d'avoir son opinion personnelle et les textes des Évangiles nous y encouragent car les Évangiles tiennent en réalité les deux versions à la fois. Le Christ ressuscité y était présenté à la fois comme très corporel, il peut manger des poissons, il est touché par les apôtres ou il pourrait être touché, mais en même temps, nous voyons dans ces récits des Évangiles que ses proches ont du mal à reconnaître le Jésus qu'ils avaient rencontré que Jésus, ce Jésus ressuscité passe à travers les portes fermées et que tout d'un coup il disparaît comme ça en une seconde et ce Jésus-là, la présentation qu'on nous en donne ressemble alors plus à une expérience de foi des apôtres plus qu'à une rencontre vraiment physique. Alors le récit de l'Ascension, il réunit, je crois, les croyants de ces deux opinions. De toute façon, nous dit ce récit, maintenant, maintenant et Jésus est vivant autrement qu'en chair et en os. Après l'Ascension, nous sommes tous à la même enseigne sur ce plan, les premiers apôtres, les premières, les femmes qui étaient avec lui, les disciples et nous-mêmes, nous sommes face à l'absence de Jésus en chair et en os. Par conséquent, semblent nous dire ces récits de l'Ascension qu'importe si la présence du ressuscité ait été d'abord en chair et en os ou s'il était seulement alors vivant dans le cœur, dans la foi des témoins. De toute façon, nous sommes maintenant dans le temps où le Christ est venu et où il n'est plus là physiquement. Maintenant, nous dit ce texte, on le voit, c'est à vous de parler, c'est à vous d'aimer ce monde que Dieu aime, c'est à vous d'avoir de bons projets, c'est à vous d'aller chercher la brebis perdue au nom du Christ, c'est à vous d'attendre le fils prodigue et de l'accueillir s'il fait le premier geste, c'est à vous d'annoncer l'amour dont Dieu aime, c'est à vous de faire corps ensemble grâce au Christ. De toute façon, nous disent ces textes de l'Ascension, il nous faut faire le deuil de la présence de Jésus de Nazareth comme les premiers témoins ont dû faire le deuil de sa présence. Le deuil que les apôtres doivent porter à la mort de Jésus, ce n'est pas tellement finalement la mort, la disparition d'un ami, c'est plutôt la perte d'une espérance ou plutôt c'est la perte, je crois, d'une fausse espérance et donc c'est un vrai bénéfice de faire ce deuil nous aussi d'une fausse espérance. En réalité, bien que les gens aient vécu avec Jésus plusieurs années, il ne semble pas finalement qu'il ait vraiment été pour eux un ami, un ami proche. Sauf pour quelques-uns comme Jean, pour Lazare ou Marthe, comme Marie-Madeleine ou comme Marie, sa mère bien entendu. Mais pour la plupart des gens, on voit que Jésus était peut-être trop impressionnant, peut-être trop bizarre aussi, trop surprenant. En tout cas, ils n'avaient pas l'air vraiment d'être pour eux un copain, un ami. C'est plutôt leur espérance que les disciples pleurent à la mort de Jésus. Comme les pèlerins d'Emmaüs à la fin de l'évangile selon Luc, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Et c'est ce que l'on entend aussi dans ce récit de l'Ascension. Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? Tous, donc, ses apôtres, ses disciples qui font le deuil de Jésus, tous, ils attendaient que Jésus arrange nos affaires en ce monde. Que Jésus mette un peu plus de justice, un peu plus de paix finalement dans ce monde. Qu'il mette du pain sur la table de l'affamé. qu'il fasse pleuvoir sur les terres desséchées qui menacent les récoltes futures, qui a soif, qui affament les tropeaux et qu'il mette de la chance dans notre vie, qu'il nous donne une bonne santé, qu'il donne, voilà, que tout aille bien. Le problème, le problème, c'est que ça ne marche pas comme ça. Alors, c'est normal de souhaiter tout plein de bonnes choses pour ses proches, pour ce monde et aussi un peu pour nous-mêmes, bien sûr. C'est une bonne idée de présenter cette espérance à Dieu et de lui demander son aide. Mais, nous dit le récit de l'Ascension, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas Dieu, on le sait très bien, malheureusement, j'allais dire. Ce n'est pas Dieu qui va faire pleuvoir des pains sur la table des affamés. Ce n'est pas lui qui va faire pleuvoir sur nos campagnes asséchées. Ce n'est pas lui qui fera la paix entre les peuples qui se déchirent ou entre les voisins qui se font des procès. Pourtant, Dieu ne demande pas mieux, bien sûr, que d'arranger tout cela. Mais, le Christ n'est plus sur terre, il est au ciel. A l'Ascension, Christ nous appelle à devenir adultes, finalement. Et à la Pentecôte, l'Esprit Saint nous aide à devenir adultes. Vous recevrez une puissance, nous dit Jésus, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins partout dans la terre. Alors, le Saint-Esprit, ou pour parler autrement, cette dynamique d'évolution qu'est Dieu, nous donnera des yeux pour voir, des oreilles pour entendre notre monde, notre terre, et puis les humains qui sont dessus. Notre prière sera donc une prière, oui, qui est une espérance tournée vers Dieu, mais une espérance tournée vers Dieu en tant qu'il est puissance d'évolution pour nous rendre collectivement et individuellement plus humains. Que nous soyons plus aimants, que nous soyons plus clairvoyants, que nous soyons plus habiles, plus enthousiastes pour prendre notre part dans le salut du monde. C'est effectivement ce qui va arriver aux apôtres faisant le deuil du Christ, de ce Christ qui agirait sur terre pour créer la justice. Eh bien, ils vont tout d'un coup, enfin, je veux dire, tout d'un coup à la Pentecôte, ils vont devenir progressivement mobilisés, actifs, et cela va changer effectivement le monde. L'ascension nous invite à convertir notre espérance, à convertir, à purifier ce que nous attendons de Dieu, à purifier notre prière aussi, une prière qui nous engage personnellement en Christ. Nous naissons à la vie adulte. Amen. Amen.